Je disais l'autre jour que lorsqu'on lit les premiers chapitres de la Genèse, on a une sorte de leçon d'astrologie. Lorsqu'il y a un temps où l'on est androgyne, il y a un temps où on a besoin de faire alliance avec quelqu'un d'autre. C'est un signe de faiblesse d'une certaine manière. On ne se suffit pas à soi-même. Et donc on a bien cette leçon. Mais il y a une autre leçon qu'il faut retenir, c'est l'alliance dans son rapport avec le sang. L'alliance avec Abraham, elle est marquée par la circoncision. Brit milla. Brit, comme vous savez, ça veut dire l'alliance. Et comment est-ce que ça a été repris par le christianisme ? L'alliance avec le sang ne se circoncise pas. Mais il y a eu, quand on lit la lettre aux Éphésiens par exemple, de Paul, le sang devient un marqueur de l'alliance, le sang de Jésus. Comment ne pas voir le rapport entre les deux ? Leçon de sang est reprise de l'idée de circoncision. Est-ce que c'est un hasard si la nouvelle alliance proposée par Jésus est reprise de Jérémie ? Comme on le dit très bien d'ailleurs sur le campus protestant. Alors que les Juifs eux-mêmes ne connaissent même pas ce chapitre 31. J'ai remarqué encore l'autre jour dans un séminaire de Manitou l'hébreu. Antoine Mercier a découvert qu'il y avait cette nouvelle alliance dans Jérémie 31. Cette nouvelle alliance pose justement le problème de la faute, qui était justement le sujet de Manitou l'hébreu. Il y a un blocage, un blocage qui est lié à ce que les Juifs ont considéré que même dans l'ancien testament, dès qu'on parle de la nouvelle alliance, il ne faut pas y toucher. Alors, alliance donc d'Abraham, qui demande à faire la milla, la brique milla, et c'est réinterprété, c'est reformulé par le Nouveau Testament, où l'alliance, la nouvelle alliance, est marquée par le sang de Jésus. Et oui, à quel point le christianisme reprend, réinterprète, retranspose les choses du judaïsme ? Bon, vous en tirerez ce que vous voudrez. Mais cette prise de conscience tend à nous faire penser que la crucifixion, devait passer par le sang, et que la crucifixion est une façon de marquer cette alliance. Mais c'est un marqueur symbolique qui est copié de la circoncision de Yitzchak. Si je me trompe. Donc, ça va relativiser la question du sang dans le christianisme. Ça ne vient plus qu'un symbole, beaucoup plus qu'une réalité historique. C'est parti. C'est parti. C'est parti.